Musique J'habitais Wesenbeek, je venais d'une famille bruxelloise, Heterbeek forêt, classique, middle class, ma mère secrétaire, mon père garagiste, en travaillant dans l'automobile. Mes parents étaient très festoyeurs, j'avais un oncle qui travaillait à la Maison Bleue, et pour préparer leur fête, mes parents recevaient les nouveautés qu'ils enregistraient sur bande et qu'ils refilaient, tu vois, ils faisaient juste des bandes. Il y avait aussi le fait que mon père était le fils d'un directeur de la voix de son maître, et dans ce système de fête, il recevait des caisses de disques qui devaient partir au pilon pour faire des lots de tombolas. Mes parents faisaient la fête, mais dans des balles, des soirées, des trucs populaires. Et je me servais dans ces caisses. Donc mes premiers disques, c'est un peu des trucs que j'ai pris, où j'ai fait une première sélection dans des caisses de disques qui parfois avaient des fautes dans l'emballage, ou des trucs qui me semblent qu'ils ne sont jamais sortis. Je me suis servi. J'ai eu mon premier single de Deep Purple, comme ça, Black Knight et Speed King, et puis un album aussi. Et puis il y a des trucs que j'ai pris, que j'ai refilé après. Des Beach Boys, par exemple, où à la Pong Punk, ça me paraissait un peu ringard. Après, évidemment, j'ai regretté terriblement. Mon oncle, qui avait cette camionnette de la Maison Bleue, dans laquelle on ne pouvait pas rentrer, mais qui nous attirait terriblement. Les cabines d'écoute dans les magasins de disques, c'était un environnement assez particulier. La personne qui m'a le plus influencé musicalement, c'était quelqu'un qui est devenu un ami, c'était Roland De Beuys, qui faisait une émission sur d'abord Capital, et puis sur FM Bruxelles. Une émission qui faisait une nuit complète, de minuit à 8h du matin. J'avais acheté à un moment un réveil qui me permettait de me réveiller tous les trois quarts d'heure pour retourner la cassette. Et je faisais la semaine avec, en réécoutant cette émission de 8h, qui était hyper pointue. Donc après, je l'ai rencontré, j'ai parfois fait l'émission avec lui, j'ai rencontré pas mal de gens, toute une clique de gens qui faisaient partie de son entourage, et qui sont restés des amis. Michel Deuc, Jerry, de Digital Dance, des gens comme ça. Et Roland était plutôt un frix, donc ça allait de... Il y avait tout ce qui avait d'intéressant, peu importe les périodes. Moi, j'étais dans une période post-punk qui faisait qu'on avait viré un peu tout ce qui était avant 78, et il m'a permis de me faire découvrir toute cette période avant 78, qui était pour moi ce que j'écoutais à l'époque, le prog rock assez mainstream, Genesis, Jet Rotule, Yes, des groupes comme ça. Il m'a fait découvrir toute cette scène plus pointue du rock allemand, des groupes frics anglais. Donc j'ai rencontré les gens avec qui j'ai fait à Isolée Chenois, plus particulièrement Jean-Pierre à l'école. Moi, j'ai un parcours scolaire assez fracturé, je passais d'une école à l'autre quasi tous les ans. Donc on s'est rencontrés dans une école où je ne suis passé qu'un an, à Saint-Stanis-Las, à Bruxelles, mais tous les autres membres du groupe étaient dans cette école. Jean-Pierre était dans ma classe, il avait déjà deux ans de moins que moi, vu que moi je ratais souvent. Mais on avait décidé de faire le groupe, et ça s'est, même malgré le fait que j'ai quitté l'école, on est resté très copains, le but qu'on s'était fixé a été respecté. Enfin, c'était un projet qui était bien réfléchi et qu'on a porté à un certain terme. La première vague punk à Bruxelles, c'était vraiment des gens assez branchés et intellectuels qui faisaient, en attendant des choses comme ça. La deuxième vague punk, ça a plutôt été une vague de punk loupard, buveur de bière et plus bagarreur qui était sympa et tout, mais qu'on approchait de loin, quoi, qui était plus craignose quand même, pour certains. C'était une référence pour nous d'Étale Danse, c'était un choc sur scène. Et cette capacité qu'ils avaient à avoir un répertoire de très peu de morceaux finalement, et puis de laisser libre cours à une improvisation, c'était bien dans l'esprit New Wave, mais ils étaient très libres comme ça sur scène, c'était vraiment un grand flash pour nous. La première répétition du groupe, c'est le jour où on a tous les quatre notre instrument, et un an après, on est sur scène à l'ancienne Belgique au Plan K, c'est le premier concert d'Isolation War. C'est le Plan K le premier, le deuxième le lendemain, à l'ancienne Belgique au Bar Américain, mais en un an et deux mois, alors qu'on ne s'est pas joué avant ça. On a un set avec des morceaux qui sont enregistrés par après. C'est la période qui permet ça. C'est assez fou. Les groupes sont super techniques, des morceaux super travaillés, et puis là, on peut se permettre de présenter quelque chose de simple. La première fois qu'on a enregistré, c'est à K7FM Bruxelles, ça s'est fait sur un deux pistes ou un quatre pistes. à Ninove, et ça avait été mixé par le gars des Creux. Moi, je suis persuadé que c'est un deux pistes. Jean-Pierre me dit que c'est un quatre pistes. Et c'était vraiment un local avec des boîtes à E pour faire l'isolation. On avait été conduits à Ninove en bagnole, et puis quand on a terminé, on ne savait même pas comment rentrer. on ne calculait pas trop les trucs, on verrait bien comment ça se passait. Donc en pleine nuit, j'ai appelé mon père qui est venu nous chercher. Il ne savait même pas où j'étais parce que j'étais censé ne plus jouer à la batterie vu que je travaillais de nouveau très mal à l'école. Mais après, quand on a été sur Crépuscule, on allait au Little Big One, mais nous, on a connu beaucoup de groupes dans notre entourage qui avaient tendance à aller en studio. Et puis finalement, il n'y avait jamais rien qui sortait de ça. Nous, on faisait nos démos avec un deux pistes et deux micros. Et c'est finalement ce qui se retrouve sur la compile LTM. C'est des démos qui ont été enregistrées sur un enregistreur à bande, bêtement, avec deux micros. On a tout d'un coup des labels indie qui sont l'équivalent de ce qu'il y a en Angleterre chez nous. Les disques sortis en Belgique sont chroniqués dans le NMI, dans le Melody Maker. On est quasi au coude à coude. Enfin, pas vraiment, mais on peut se mesurer à la scène anglaise. Il y a énormément de groupes qui viennent jouer en Belgique. On a la chance, peut-être par rapport même aux Français, d'avoir une scène underground qui a ses lieux et qui permet de voir pas mal de choses. Puis on a un âge aussi, on va voir les groupes sans savoir ce qu'on va voir. C'est juste parce qu'on connaît l'endroit et on sait qu'on va... On fait confiance aux programmateurs des salles. Et on découvre souvent des groupes en allant les voir sur scène. Le premier réveillon, celui des années 80, le plan K qui est sur quatre étages. Je crois qu'on ne s'est quasi pas bougé dans les escaliers. Je ne sais pas combien de milliers de personnes il y a. Il y a des concerts sur... Il doit y avoir ça sur deux étages. Et puis sur d'autres étages, il y a des... Le plan K est quand même lié à la scène théâtrale... d'avant-garde comme ça. Donc il y a des happenings bizarroïdes qui, nous, pour des gamins, nous paraissent complètement incroyables. Un double deck et une série de cassettes à copier suffisait à faire son propre label. Pochettes photocopiées. Après, on a essayé de faire les choses un peu mieux en faisant imprimer les pochettes. Mais au début, la première cassette qu'on a faite, on l'a sortie pour la Noël 80, je crois. Je ne me souviens plus. On l'a fait en une semaine. On a compilé des morceaux. Là, dans ce cas-ci, on a fait pas mal de morceaux. Des morceaux, c'était quasi que les membres d'Isolation Wars, soit en solo, soit c'était le groupe avec d'autres où on faisait des faux noms. Mais ça a été... On a été influencés par ça, par le label de Stéphane. C'est Stéphane Barbery. Il y a eu ce truc aussi Boho à un peu relancer, à essayer de lancer la cassette dans le mouvement mainstream. Elle n'est restée vivante que dans l'underground. On a d'abord commencé par présence pour faire des cassettes solo. C'était censé être le label. C'était le label du groupe. Mais comme moi, j'étais batteur, je ne faisais pas la musique. Donc c'est moi qui ai fait le label. Très rapidement, on a fait la première cassette en groupe, la cassette de Noël. qui s'est fait en une semaine. Et puis après, c'est moi qui ai géré plus ou moins le label. J'avais deux, trois connexions pour la distribution. Puis ça se faisait assez rapidement. Tout se faisait par courrier, mais il y avait quand même pas mal de fanzines et de petites structures de distribution un peu partout en Europe, même aux Etats-Unis. Et on envoyait les cassettes à gauche, à droite. On avait rapidement des chroniques dans les fanzines, même dans les magazines. Il y avait Option, le magazine américain Option qui chroniquait les petits, les micro-labels comme ça. On avait de suite par retour énormément de commandes. pas énormément. Je parle de 10, 20, 30. Ce n'était pas non plus. Mais enfin, pour un petit label, c'était assez surprenant. Donc Présence, c'est une création du groupe. Après, Bande Blanche qui était plus dans les musiques expérimentales, c'est vraiment moi qui l'ai fait tout seul, le créant comme un sous-label de Présence. Et puis Solid Plaque, c'était juste pour aider Jerry à sortir un album qui s'est avéré à être un album très rock'n'roll. Moi, je voulais aider un peu l'ancien membre de Digital Dance. Donc ça s'est fait avec l'aide de Pias. Et puis, j'ai sorti une deuxième et on a eu des... Ouais, même si on s'est un peu cassé la gueule, on a eu pas mal d'aides, des Stranglers et des gens comme ça qui ont fait pas mal de choses à l'œil. Burnell voulait produire à Isolation Ward, mais on a très vite compris que le crépuscule dans leur esthétique ça ne les excite pas des masses. Si ça s'arrête, c'est parce qu'on commence à avoir des goûts musicaux différents et qu'on veut faire des choses différentes. Puis que la New Wave, pour nous, ça devient un truc un peu fini. Ce groupe existe depuis 14 ans. Enfin, pas sous le nom Babil, mais l'idée, la structure existe depuis bien 14 ans, c'est pas plus. on a toujours improvisé sur ce qu'on était capable de faire sans trop. Là, maintenant, on commence à travailler. Je me demande si ça dénature pas. Mais juste là, maintenant, la semaine passée, la semaine prochaine. Et déjà, moi, je me dis, est-ce que ça restera vraiment Babil, enregistrer séparément tout ça ? Mais même quand on s'oblige certaines pratiques comme ça, je me rends compte qu'il y en a toujours un ou deux qui n'y fait pas trop attention et même si on a interdit aux autres de jouer pendant que les deux autres le font, ça s'oublie très vite et on est reparti dans cette espèce d'improvisation. On ne peut pas s'empêcher de travailler dans les codes qui nous sont propres. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501